Une séquence datant de novembre 2012, époque où il y avait de nombreuses tensions en Palestine et où la bande de Gaza était bombardée par Tzahal puisque des actions terroristes avaient lieu, ce qui avait eu des conséquences assez monstrueuses pour la population. Et certains trouvaient intéressant d'organiser des petits pique-niques pour admirer les bombardements sur Gaza. Est-ce que c'est très très joli ? Certainement pas, mais c'est une activité humaine, la curiosité, même si elle est malsaine. Et je dois dire qu'il est probable que cette pratique pourrait revoir le jour très rapidement, vu les événements qui se passent actuellement, hélas, puisque nous l'oublions pas, et précisons-le, les principales victimes de toutes ces histoires, quel que soit leur camp, ce sont des innocents. Les coupables s'en tirent généralement beaucoup mieux, c'est comme ça, et puis au moins eux savent pourquoi ils sont là. Ceux qui subissent stoïquement, hélas, n'ont pas cette chance. Cette vidéo a été sortie du trou où elle était, par un individu qui est présent sur votre écran, qui s'appelle Louis Samzelka, qui fait partie d'un collectif, Zawa Prod. Je pense que j'aurai l'occasion peut-être de vous reparler d'eux, puisqu'ils sont plutôt actifs sur les réseaux sociaux, et ils ont des propos qui me semblent légèrement détestables. Mais bon, c'est un autre problème, nous y reviendrons. Par contre, là, on va se concentrer sur cette histoire, et somme toute, comme je le disais, il n'y a pas de bons ou mauvais moyens de s'amuser, et là, ces gens-là allaient faire un petit peu de tourisme en allant regarder des bombardements. C'est quelque chose, donc c'est historique. Regardons ça. Depuis plusieurs jours, maintenant, les bombardements se multiplient. Les sangs viennent voir derrière eux un spectacle de désolation que viennent pourtant contempler certains Israéliens à la frontière. Jimmy Meo. À croire que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique. Destination, cette colline, avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. On voulait être avec nos compatriotes qui vivent près de Gaza. On voulait voir les attaques et tout ce qui se passe ici. Au même moment, les abords de l'église de la nativité sont beaucoup moins bondés qu'en temps normal. Les touristes sont moins nombreux et leurs familles sont plus inquiètes. Voilà, bon, on a eu l'essentiel. C'était la partie de la séquence que je voulais qu'on regarde. Bon, est-ce que c'est joli ? Non, non, ce n'est pas très très joli. C'est humain, c'est humain. Mais le Wissam en question utilise cette vidéo comme un argument, a priori, valide et valable pour tout ce qui s'est passé, pour les actes immondes du Hamas. Et ça, c'est quand même sale. A très très propre. Bon, c'était tout. C'était juste une petite séquence comme ça. Vous en prenez ce que vous voulez. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne pour savoir que je sors de nouvelles vidéos. A très très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501